Sous-titrage ST' 501 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 There was an issue with the Sous-titrage ST' 501 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 Donc, laissez-moi préciser, voilà donc les médecins qui étaient présents à S21 et qui étaient présents à S21 et qui étaient présents à S21 et qui soignaient les prisonniers. Question, pourquoi à S21 certains prisonniers étaient-ils soignés ? Le président, témoin, vouille attendre que le micro soit allumé. Answer. Prisoners were given with the rights to eat and they were treated so that they survived the detention. When the prisoners were needed for interrogation, they would be taken for interrogation, and if they were to be smashed, they would be taken away, to be smashed. So, they had to be in good form in terms of health. Concerning Professor or Teacher King-Ton, He was sent into S21, but I had not been informed in advance about his case. That happened in the same case as Ponn. Ponn died because of some reason, but I did know that he died. In general, prisoners had to survive for interrogation, and after interrogation, they would be sent away for execution for the prisoners who were not important. After I made a report of, I made a report to Sun Sen, and I got instructions from him, I would send the prisoners out for execution. But you were talking about smashing of prisoners. After prisoners were smashed, were funeral rituals held for those smashed prisoners? Answer. I would like to clarify that this kind of practice was against our customs and traditions. And I think that this court has adhered to the tradition and custom of Cambodia after the accused died, the body was handed over to the family. For prisoners at the time, after they were smashed, they were buried in the graves. That was against the tradition and our customs. Thank you. Thank you. I want to ask you in relation to one document, E3 slash 12. The heading of the document is the decision of centers on particular matters. The document is dated 30th March 1976. I want to ask you about the right to smash outside and inside the ranks. Mr. President, may I provide the document to the witness? President, you may proceed. Thank you, Mr. President. Mr. President, you could remember the first point very easily, and I would like to refer you to the first page. of the document. I do not want to read the eons in three languages because there is only one page. The document states about the right to smash within and outside the ranks. And the objective is mentioned in the document number one, that there is a framework in absolute implementation of our revolution. Mr. President, please hold on, Mr. President. Alors, veuillez attendre. Maître Kopeu, vous avez la parole. Maître Kopeu. Merci, M. le Président. Je soulève une objection contre cette question. Je sais que le témoin a beaucoup dit sur ce document, mais dans le dossier 001, la Chambre a aussi elle-même établi que le témoin n'avait jamais eu connaissance de l'existence de ce document avant 1979. Cela a donc été établi. Le témoin a également reconnu cela à plusieurs reprises. A présent, on pose à nouveau des questions aux témoins sur ce point précis, sur ce document dont il n'avait nullement connaissance à l'époque, et cela n'est pas approprié, d'où mon objection. Merci, M. le Président. M. le Président, 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 C'est l'accusation qui m'a remis ce document et ensuite le juge d'instruction a retiré. C'est l'accusation qui m'a remis ce que je n'ai pas remarqué. En réalité, la mise en œuvre a eu lieu en 1971. M13 n'avait pas le droit d'aller arrêter des gens ici ou là. C'est au centre qu'appartenait sa décision. C'est Vorn qui était responsable de la zone spéciale. Mok, lui, était chargé du sud-ouest. La décision, donc, était prise par le centre. M13 n'avait pas le droit d'aller arrêter des gens ici ou là. Si M13 l'avait fait, il aurait été en danger. Et, je le répète, il y avait 196 officiers de police. Et les officiers de police devaient, à côté de ce moment-là, respecter cette décision. In fact, I do not want to go into the detail about when the document or decision was made. I would like to ask whether or not you were aware or you did see the document when you were in charge of S21. In point number one, it states absolute implementation of our revolution. What does this mean? Witness, thank you. Qu'est-ce que cela veut dire? Réponse. The communist theory or ideology is that Selon l'idéologie communiste, Freedom will lead to anarchy. La liberté débouche sur l'anarchy. Please hold on. Le président, Mr. Winnes, you have the floor first. Maître Guisset, je vous en prie. Oui, M. le Président, je réitère l'objection de mon confrère de tout à l'heure. La première question de mon confrère, je n'avais pas d'objection, mais il a enchaîné tout de suite sur un commentaire d'un document avant que le témoin réponde si oui ou non il avait eu connaissance de ce document lorsqu'il était à la tête de S21. Deux, ses déclarations précédentes, j'ai compris qu'il a vu ce document pour la première fois à l'instruction et qu'ensuite il l'a rejoué par la suite en cours de procès. Donc moi j'ai compris qu'il n'avait pas vu ce document à l'instruction à la tête de S21, mais peut-être serait-il bon de le préciser. Et auquel cas, la deuxième question de mon confrère n'est pas adéquate. La juge Fentz, nous avons fréquemment demandé aux témoins de faire des commentaires sur des documents dont ils n'avaient pas connaissance à l'époque. Mais en soi, l'objection n'est pas valide, dès lors qu'on sait exactement d'où provient sa connaissance, à condition que le témoin dise qu'il en avait connaissance. Quelle était donc la dernière question, celle qui est visée par l'objection ? Je n'ai pas cité le document dans son intégralité. J'ai soumis au témoin seulement un extrait du dit document, j'ai demandé des explications au témoin à ce sujet. J'ai interrogé le témoin sur le sens de l'expression de notre révolution, donc je n'ai pas soumis au témoin l'intégralité du document. Que vise exactement votre objection ? Quel élément de cette question particulière vise votre objection ? Pour rebondir sur ce que vous avez indiqué tout à l'heure en disant qu'on a demandé déjà au témoin de commenter des documents qu'il n'avait pas de connaissance de façon préalable. Jusqu'à présent, la plupart des documents qui ont été présentés étaient en rapport avec S21, où là, a priori, même s'il n'a pas connu ces documents spécifiquement, si on lui pose des questions sur le fonctionnement général de S21, je n'ai pas d'objection. Maintenant, me faire parler comme un expert viendra parler d'un document qu'il n'a jamais vu et pour lequel, a priori, il n'avait pas de connaissances particulières, parce que, si je comprends bien, c'est une décision intitulée du comité central, c'est là que se pose mon problème. On lui demande de faire des explications et des commentaires et de donner son opinion sur des documents sur lesquels il n'avait, a priori, pas de raison d'avoir de connaissances particulières et qui sont des déclarations qui ne sont pas en lien avec son travail S21. A moins que la question soit reformulée, je trouve que la question est trop large et correspond à un savoir que M. le témoin n'avait pas, en tout cas à l'époque, l'effet. Donc voilà la précision de mon objection. Merci. 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 La Chambre souhaite souligner que le témoin ici présent n'est pas un expert. Donc, le witness est appelé à donner son opinion d'une façon générale et en particulier sur des documents dont il n'avait pas connaissance lorsqu'il était en charge de S21. Et donc, en ce sens, l'objection soulevée par défense peut être retenue. Cependant, il est clair aussi que le document en question peut éclairer les connaissances qu'avait le témoin à l'époque sur la façon dont S21 a été appelé à fonctionner. Donc, il s'agit peut-être de reformuler la question et de demander au témoin si, à la lecture de la décision du comité permanent, il a une vision différente ou quel impact cela peut avoir sur sa vision du mode de fonctionnement de S21. On ne va pas lui demander d'expliquer de façon générale les termes employés par la décision du comité permanent. Juste simplement pour les besoins du procès verbal, rappelez que ce document est intitulé décision du comité central et pas du comité permanent. Et je rappelle que, dans le cadre de notre appel, nous avons soulevé une question sur l'authenticité de ce document, en tout état de cause, la manière dont il est intitulé ces documents du comité central. Le document est intitulé le comité central. Le document est intitulé le comité central. Pour avoir apporté des éclaircissements sur ce point, je vais reformuler ma question. Monsieur le témoin. Monsieur le témoin. En ce qui concerne le premier point de ce document, qu'il y a un framework dans l'objectif de mettre en place un cadre pour la mise en œuvre de façon absolue de la Révolution, pouvez-vous dire à la Chambre comment vous comprenez ce premier point en ce qui concerne la mise en œuvre ou l'accomplissement du travail à S21 ? Réponse. Merci. J'aimerais préciser que tous les bureaux du Sante-Bal du Parti communiste du Comprature, de décembre 1970 jusqu'à la fuite devant les Vietnamiens, à savoir le statut de 1979, tous les bureaux du Sante-Bal étaient considérés comme des outils absolus du parti. Et c'est la définition donnée au bureau du Sante-Bal. J'ai été averti et j'ai reçu l'ordre à plusieurs reprises de ne pas effectuer d'arrestation arbitraire. Le frère Mont et le frère Rossi, le secrétaire adjoint de la zone sud-ouest, était également un membre du comité central. Pour la zone centrale, le frère Van était un membre du comité central. Pour cette raison, M13 n'avait pas effectué d'arrestation et ne recevait plus de personnes envoyées par le centre. Si je devais sortir moi-même effectuer d'arrestation, je serais décapité car c'était contraire au principe. C'est la raison pour laquelle ce document établit les limites de notre travail à partir du 30 juillet. Le 20 juillet 1971, car la S21 n'avons pas l'autorisation d'effectuer des arrestations. Et notre mise en œuvre était conforme à ce qu'il a indiqué dans ce document. Maître Pékan, je vous remercie. Je vais également aborder d'autres points évoqués dans ce document. Il y a trois sous-points. Notamment, dans le cadre local, la décision appartient au comité du bureau central. Pour l'agent indépendant, la décision appartient au comité du bureau central. Concernant l'armée centrale, la décision appartient à l'état-major. Pouvez-vous dire la Chambre si votre mise en œuvre de la révolution est conforme à ce que je viens de lire ? Réponse, je vous remercie. En ce qui concerne le point autour du bureau central, la décision appartient au comité du bureau central. Je dirais qu'il y avait beaucoup de bureaux autour du bureau central. Il incombait au bureau politique de prendre la décision. Le bureau du centre du parti pour la région indépendante, le comité central, ou plutôt le comité armament du parti, prenait les décisions. Je voudrais évoquer le secteur de Campong Sam, qui est une région indépendante. Ce secteur ne rendait pas compte par le biais du secrétaire de la zone sud-ouest. Il rendait directement compte au bureau 870, et c'est ce bureau qui prenait la décision, et non le secrétaire de la zone sud-ouest. Même s'il faisait partie de cette zone, la 164 devrait rendre compte au centre du parti, à savoir le bureau 870, ou le comité permanent. Pour ce qui est de l'armée du centre, je crois que plusieurs documents existent encore de nos jours, qui évoquent cette armée centrale. Généralement, après la réunion, son centre faisait des annotations, devraient être examinés par le camarade de PIN. Toutes les personnes mises en cause en réserve devraient être examinées par le camarade de PIN, qui décidaient de qui devait être arrêté ou non. C'était là le fonctionnement hiérarchique en ce qui concerne l'armée du centre. Merci. Vous avez dit que le bureau politique devait prendre les décisions. Pouvez-vous indiquer à la Chambre qui en étaient les membres? Le Président, Monsieur le témoin, veuillez attendre que le microphone soit allumé. En fait, j'ai parlé des membres du bureau politique du centre du parti. Au Cambodien, on parle du comité permanent et non du bureau politique, ou encore le comité du bureau 870. Pour les réformes de résistants, pour les réformes de résistants, et d'autres anciens résistants, Ngon Tisun, Ngon Tisun, avec Ngon Tisun, il s'était désigné comme étant le groupe des intellectuels ou le groupe de PIN. Au Cambodge, le bureau politique était généralement désigné sous l'appel de l'action comité permanent ou comité du bureau 870. Il y avait Paul-Paul, il y avait Paul-Paul, numéro 2, Frère Noun, numéro 3, le Frère Van, ou Yen Sari, numéro 4, le Frère Vaughn, numéro 5, le Frère Kieu, ou Sonsen, numéro 6, le Frère Hem, ou Kieu Sompon. Merci pour votre réponse. Le titre du document est « Décision du comité central ». Est-ce que le comité central, le bureau du centre du parti renvoie à une seule et même entité ? Le Président, veuillez reformuler car le témoin n'a pas parlé du bureau du centre du parti. Il faudra utiliser les termes exactes du témoin. pour que cela ne prête pas à confusion. M. Pékin, merci, M. le Président. J'ai effectivement noté sa réponse. Il a parlé du comité permanent. Donc, encore une fois, ma question est en relation au titre du document, c'est « Décision du comité central ». Ma question renvoie au titre de ce document, c'est la décision du comité central sur un certain nombre de problèmes. Ma réponse est celle de savoir si Kieu Sompon était membre du comité permanent le 30 mars 1976. M. Pékin, permettez-moi de clarifier le terme « Bureau du centre du parti ». Le PCK, quant à lui, utilise le terme « Bureau 870 » ou « Comité du bureau 870 » dont j'ai déjà cité les membres, à savoir le frère Paul, le frère Noone, le frère Vaughan, le frère Vaughan, le frère Vaughan, le frère Vaughan et le frère Vaughan. Il y avait six membres. Pour les autres dirigeants du parti, il faisait partie du comité permanent du centre du parti. Si vous en voulez, il y avait aussi. Il y avait le frère Paul, le frère Vaughan, le frère Vaughan, le frère Vaughan de la zone est, le frère Vaughan. numéro 5, le frère Van, numéro 7, du ministère des Affaires étrangères, numéro 6, le frère Vaughan, numéro 7, frère Kieu, Sonsen de l'état-major. Il n'y avait que 7 membres du comité permanent. Et cela date du quatrième congrès du parti, célébrant le jour de l'indépendance. Ils sont restés membres jusqu'au cinquième congrès du parti. Le frère Hem n'était pas parti du bureau du comité permanent, mais il était membre du comité de permanence. Et en Khmer, on parle de Khena, 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 Khena. Les véritables membres du comité permanent n'étaient pas membres du comité de permanence car ils n'assistaient pas aux réunions hebdomadaires à Phnom Penh. Ils n'avaient pas membres du comité de permanence. Le président, je vous remercie. Je constate que votre question est répétitive car elle a déjà été posée au témoin par le substitut du co-procureur. Votre question visait à obtenir des exercicements sur la composition du comité central et ce, en rapport avec le document que vous exploitez actuellement et l'implication du comité central. Donc, la question est pour vous répondre sur le fonctionnement du comité central. Veuillez donc vous limiter à la composition du comité central. Je vais répéter ma question. Je vais répéter ma question. Le 30 mars 1976, est-ce que Kheu Sampan était membre du comité central ? Réponse. Le frère Kheu Sampan était membre de plein droit du centre du parti ainsi que membre du comité de permanence. Question. Je voudrais vous poser d'autres questions sur ce document, mais je suis en cours de temps et je vais passer la parole au co-procureur. Le président, je voudrais passer la parole au co-procureur pour continuer l'interrogatoire du témoin et ce, pour le temps qu'il leur reste. L'accusation, merci, Monsieur le Président. Nous avons quelques minutes avant la pause. Monsieur le témoin, je vais revenir sur certains points pour obtenir des éclatations et ce par rapport à des questions que je vous ai posées la semaine dernière. Monsieur le Président, j'aimerais remettre à nouveau aux témoins des listes qui lui ont été remises la semaine dernière. Vous vous souvenez qu'il s'agit des listes des anciens officiers de l'ONOL envoyés à S21 en provenance du village de Tali. C'est le document E3, bar 27, E3-2017, Khmer ERN 00021137, en anglais 00183670-72. Et le document E3, bar 31, 87, ERN 000087-85-86. Leuraine en anglais, 0087, 4, 2, 3, 7, 3, 4, 1. Est-ce qu'on peut remettre ce document au témoin ? Le Président vous y est autorisé. Monsieur le témoin, je vous ai présenté ce document la semaine dernière. J'aimerais vous lire un extrait de l'ouvrage de Michael Vickery. Le document est E3, 1757, page 175 de ce livre. Leuraine en anglais, 00397090. Il n'y a pas de traduction, mais la traduction est toujours entendue. Dans cet ouvrage, Michael Vickery parle de Tali et veuillez écouter attentivement ce qu'il dit. Un ancien transformeur de Long Nol, Seng Chen An, a été envoyé avec sa femme au village de Tali, 15 à 20 kilomètres au sud de la ville. Il a dit que les détenus étaient divisés en trois sections. Les civils qui étaient revenus récemment de l'étranger, un groupe d'anciens intellectuels citadins qui avaient rejoint les révolutionnaires en 1972 et 1973, et les militaires revenus des États-Unis. Fin de citation. Ma question, est-ce que cela vous rafraîchait la mémoire, M. Wittnes ? Vous rappelez-vous d'un groupe d'anciens officiers de Long Nol rentrés au Campuchia démocratique en provenance des États-Unis ? Et qui avaient été envoyés ultérieurement à S21 ? Vous souvenez-vous de ces hommes ? Je ne sais rien au sujet du village d'Aloye ou de qui, ou des personnes qui avaient été envoyées. Il est possible qu'il s'agissait du travail que Nat devait encore accomplir sur l'instruction de Sonsen. Comme je l'ai dit, je ne sais pas comment répondre à cette question concernant le village de Tali et je ne connais pas l'emplacement de ce dernier. Il s'agit d'une question de suivi. Je ne vous demande pas où se trouve le village de Tali et je vous ai fourni une liste de S21, d'autres de septembre, au 8 septembre de Nat. Ma question est, est-ce que vous connaissez des officiers militaires qui étaient aux États-Unis lorsque les Khmer rouges sont arrivés au pouvoir, mais qui, par la suite, sont rentrés au Campuchia ? Vous rappelez-vous de ces officiers de l'Annul revenus au Campuchia en provenance des États-Unis ? Sous-titrage ST' 501